Flash Actu Ukraine, trois points essentiels à retenir de la journée du 28 avril 2023. Côté combat, plusieurs villes ont été la cible d'attaques russes durant la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 avril, ce qui a causé au moins deux décès à Dnipro, une ville située dans le centre-est de l'Ukraine. Des explosions ont également été signalées à Oumann, où 23 morts ont été dénombrées. Le gouverneur Ihor Tabouretz a exprimé sa tristesse sur Telegram en indiquant que deux enfants âgés de 10 ans font partie des victimes à Oumann. Les autorités qui ont été mises en place par Moscou à Donetsk ont rapporté vendredi que les forces de Kiev ont effectué des frappes qui ont touché un hôpital, un parc et des immeubles résidentiels faisant 7 morts et plus de 10 blessés. Parmi les victimes, un enfant a été tué. Marat Koussoulin, vice-premier ministre russe, a déclaré vendredi avoir visité la ville de Barmout, qui a été dévastée par les combats dans l'est de l'Ukraine et a promis de reconstruire la ville après sa conquête par la Russie. Côté soutien des alliés, L'agence polonaise d'armement a eu à annoncer vendredi que la filiale britannique de l'entreprise européenne de défense MBDA fournira des missiles anti-aériens à la Pologne pour une valeur d'environ 1,9 milliard de livres, soit 2,4 milliards de dollars. Côté géopolitique Vladimir Poutine a signé un décret jeudi qui oblige les habitants des régions ukrainiennes occupées à adopter la citoyenneté russe, selon le journal ukrainien Kiev Post. Anastasia Chemicheva, une pâtissière russe, a été condamnée à une amende de 35 000 roubles, environ 400 euros, pour avoir discrédité les forces armées avec ses gâteaux anti-guerre. Cette décision a été prise par le tribunal Ismailovski de Moscou, affaire à suivre à lundi.